salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler iphone on va parler nouveautés ios 13 les petites nouveautés qu'apple n'a pas forcément dévoilé à la wwdc mais ces nouveautés vont arriver très bientôt en juillet pour ios 13 au grand public actuellement on est sur la version développeur et franchement il ya des super nouveautés super sympathique voilà pourquoi je voulais vous les présenter quelques unes sont très discrètes d'autres vont faire un grand saut en avant donc c'est parti c'est sur vision high tech que vous allez découvrir cette petite nouveauté ios 13 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech à partager et à liker comme d'habitude allez c'est parti pour cette petite nouveauté alors la première nouveauté on a plu donc le gros pavé que l'on avait avant on a simplement une petite capsule qui s'ouvre à l'endroit des boutons volume et on voit que on baisse ou on augmente le volume deuxième nouveauté on va déverrouiller notre iphone et maintenant vous allez voir que est ce que syrie a disparu de notre iphone non mais est ce que la dictée vocale les commandes vocales vont faire disparaître syrie de notre iphone ça c'est la question puisque ici par exemple turn off voice over ici sans toucher à notre iphone on vient de désactiver voice over pour l'instant toutes ces commandes sont en anglais mais lorsqu'elles vont être en français imaginez vous gérer votre iphone à distance sans le toucher ça va être énormissime pour des personnes en situation de handicap des membres supérieurs par exemple qui ne peuvent pas tenir un smartphone ou même pour tout le monde car gérer notre iphone de cette manière ça va être super génial turn on voice over alors dites moi ce que vous pensez en commentaire on va continuer ses commandes et vous allez voir que vous risquez d'être énormément surpris open control center le contrôle centre de contrôle mode avion bouton désactiver afficher plus de commandes avec 3d touch toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage action disponible voilà donc pour toutes les personnes qui arriveront sur cette vidéo sachez que vous entendez voice over c'est le lecteur d'écran les vidéos sur vision high tech sont toutes accessibles j'essaye de faire profiter un maximum de monde donc abonnez vous ça fait toujours plaisir les nouveautés ios 13 sont présentes et ici je vous montre comment fonctionnent les commandes vocales pour l'instant en anglais mais ça va arriver vous inquiétez pas on continue comme vous avez pu vous apercevoir et entendre lorsqu'on a dicté le mot clé on ne dira jamais le mot clé par rapport à syrie on parlera simplement à notre iphone via des mots clés et l'iphone exécutera ce qu'on lui demande c'est vraiment énormissime ça va faire un grand bon en avant vraiment on ouvre enfin l'iphone à l'accessibilité c'est énorme go home open le parisien le parisien le parisien société le parisien go home voilà donc on a pu entendre vous avez pu vous apercevoir via le mot clé open le parisien ça nous a ouvert l'application et go home simple et le mot clé nous ramène go home sur l'écran d'accueil ici par exemple open notification center une notification c'est l'heure c'est pourquoi avancer les pages sans toucher ici on ne touchera jamais à l'iphone sachez que ce que vous allez entendre ou voir je n'ai jamais posé le doigt sur l'iphone scroll right scroll right grâce à ce mot clé on arrive donc à avancer sur les pages sans toucher à l'iphone je trouve que cette avancée de gérer l'iphone par la voix sans dire le mot clé pour syrie juste en disant des mots clés ça va être énorme scroll left scroll left scroll left voilà donc on peut voir avec ce mot clé que on avance ou on recule sur nos pages open youtube alors au niveau des réglages on a des possibilités de mettre le fameux petit bruit que vous entendez là et ensuite vous dites votre mot clé par exemple on peut dire ouvrir une application où on peut même demander à taper tel on le ferait avec le doigt open téléphone on peut si on désire ouvrir plusieurs applications en même temps open la dépêche photo open musique et faire musique explorer en tête ne manquer rien des dernières nouveautés musicales en tête voilà comme vous voyez on peut vraiment ouvrir toutes les fenêtres à la file à la voix sans toucher au smartphone ici on peut donc interagir avec les notifications avec le centre de contrôle avancer sur les pages ouvrir des applications on va pouvoir faire de la dictée dans du texte on va pouvoir sélectionner du texte on va pouvoir faire énormément de choses et tout ça vous le trouvez dans accessibilité et dans commandes vocales c'est vraiment énorme et ça va permettre à beaucoup de gens de servir de l'iphone comme vous vous en êtes jamais servi que pensez vous de cette fonctionnalité dites moi ça en commentaire car pour l'instant malheureusement elle n'est qu'en anglais j'espère qu'elle va sortir en français rapidement open réglages je pense que la plus grosse nouveauté que je viens de vous présenter gérer son iphone à la voix que pensez vous dites moi en commentaire si siri on va moins s'en servir avec cette nouveauté là est ce que vous vous servirez plus de siri ou de la commande vocale j'attends vos questions et j'attends vos commentaires sous la vidéo merci d'avoir pris un peu de temps sur vision et tech surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les tutos les démos les unboxing enfin tout ce que l'on peut voir ensemble partager ensemble merci d'avoir pris un peu de temps sur vision et tech et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous on